Salut à tous c'est TREXFLOWS pour que vous allez super bien, moi pour ma part ça va nickel Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto sur Fortnite Battle Royale Où je vais tout simplement vous montrer comment rejouer à l'ancienne saison Donc la saison 4 du chapitre 1 comme vous pouvez le remarquer juste en haut à droite, à gauche pardon Alors donc pour commencer, il faut savoir que c'est un mode de jeu qui est totalement accepté par Fortnite Donc c'est bien les fichiers de Fortnite, donc c'est 100% comme avant Donc les mêmes armes, les mêmes sons, les mêmes graphismes, la totale Donc que ça soit les paramètres jusqu'au casier, à la map, la totale De toute façon je vous mettrai justement un petit gameplay à la fin de la vidéo Aussi au niveau des modes de jeu nous pouvons apercevoir 4 modes Donc le solo, le duo, la section et bien évidemment le grand affini Pour ceux qui se rappellent, le mode avec Thanos Qui était justement en chapitre 1 saison 4 Qui était pour moi le meilleur mode de jeu qui a existé depuis Fortnite Qui dépasse pour moi largement le 50 vs 50 Mais enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo Donc passons au tuto tout de suite Ok les petits potes, donc pour commencer ce tutoriel Il faudra rejoindre le serveur Discord de EZFN, OG Fortnite, juste là Donc ne vous inquiétez pas, le lien du serveur Discord sera dans la description juste en bas de la vidéo Ne vous inquiétez pas Donc dès que vous avez rejoint le serveur Il va tout simplement vous falloir aller ici dans Download Ensuite vous allez ici dans Windows Download Et vous allez ici dans Texte Guide Et vous allez appuyer sur ce petit bouton IA Vous allez faire visiter le site Ensuite les petits potes, ils vont vous apparaître cette page ici Donc ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de pubs Ne cliquez sur rien du tout, je vais tout vous expliquer Alors dès que vous êtes dessus Vous descendez tout en bas, tout en bas Hop, ici et voilà Jusqu'à ce que vous allez avoir ce petit bouton là Donc Download Donc vous allez tout simplement appuyer dessus Donc ici si jamais vous avez cette petite pub Vous faites justement Close Donc juste en haut de droite Vous allez voir le petit téléchargement qui va se faire Donc moi pour ma part il est déjà terminé Donc ensuite dès que c'est fait vous allez cliquer dessus Ensuite vous allez avoir cette petite page là Donc là je vais juste fermer les pages Hop, voilà Donc ensuite vous allez avoir cette page là qui va s'ouvrir Donc là vous allez tout simplement appuyer sur Next Next Install Là ça va s'installer Donc là il faut juste attendre Hop, donc pour ma part moi j'ai directement cette page là Puisque tout simplement parce que j'ai déjà créé mon compte Mais normalement dans votre cas vous allez avoir cette petite page qui va s'ouvrir Donc normalement ça va être celle là Donc ne vous inquiétez pas je vous mettrai le lien dans la description Si jamais elle n'apparaît pas Encore une fois c'est pour tout simplement créer son compte EZDFN C'est super important pour pouvoir jouer au jeu Donc quand vous allez être ici Vous allez aller ici dans Sign Hub Et vous allez tout simplement aller créer votre compte Donc là c'est votre pseudo, votre mail, votre mot de passe Et ensuite normalement ça sera fait Ensuite vous allez aller ici Ils vont sûrement vous demander de vous connecter Donc vous allez tout simplement mettre vos identifiants Du coup votre mail et votre mot de passe Sur la fiche que vous avez justement créé votre compte Et ensuite vous allez tomber sur cette chose Donc là c'est la version 1.2.3 Et tout simplement il faut la mettre à jour Parce que forcément il y a souvent des mises à jour Vis-à-vis des bugs, vis-à-vis des modes de jeu Et plein d'autres choses Donc vous allez ici cliquer sur ce petit bouton là Donc il va être marqué click here Et vous allez tout simplement appuyer dessus Ensuite ici vous allez voir le EZDFN Launcher Qui va encore une fois s'installer Donc on attend Donc voilà donc dès qu'il est terminé Encore une fois vous allez l'ouvrir Vous allez faire next, next, install Et vous allez tout simplement attendre que ça se finit Hop dès que ça sera fini Vous allez avoir ce petit truc là Donc là vous allez juste faire ok Hop là encore une fois ça va faire un téléchargement Et là vous allez appuyer sur finish Ensuite du coup ici vous allez arriver ici Donc moi pour ma part j'ai déjà installé les saisons Donc c'est pour ça que moi il est marqué play Mais sinon vous allez ici dans download Vous allez appuyer ici dans download Et normalement vous là ici vous n'aurez rien du tout Donc ce que vous allez faire c'est vous allez appuyer sur Donc vous allez dans les fichiers Vous allez aller dans documents Et ici vous allez créer un dossier Où vous pour votre cas il va être marqué EZFN Ici vous allez ouvrir et là vous allez écrire Et vous mettez saison 4 Hop mince Et aussi pour ceux qui veulent aussi mettre la saison 7 Parce qu'il y a bien sûr la saison 7 aussi avec Donc là vous allez appuyer ici Hop là vous fermez Et là ici vous allez appuyer sur le petit plus Donc là vous allez mettre votre truc que vous venez de lancer Donc saison 4 Là vous allez faire sélectionner le dossier Et là vous allez appuyer sur start the download Donc dès que ça sera fini Donc moi je ne l'ai pas fait parce que je l'avais déjà fait Mais vous normalement ici là vous allez avoir un peu de chargement Et dès que ça sera fini Et bien vous allez ici dans dashboard Et du coup là vous allez avoir les saisons Donc si jamais vous avez juste fait la saison 4 Il n'y aura que la saison 4 Que la saison 7 Il n'y aura que la saison 7 Et si jamais vous avez fait les deux comme moi Bah il y aura les deux Donc là ça sera super simple Il faudra juste appuyer sur play Donc là ça va faire un peu de chargement Un préparatine Là ça va lancer l'anti-cheat de Fortnite Donc ça c'est tout à fait normal Et ensuite vous allez attendre Jusqu'à ce que le jeu soit lancé Ensuite les petits potes Dès que vous êtes tout simplement sur le jeu Vous allez cliquer ici sur Battle Royale Parce que si vous faites sauver le monde Bah ça ne va pas marcher Parce qu'il n'y a pas accès Et c'est normal Du coup vous allez tout simplement cliquer ici Dans Battle Royale Et ensuite vous serez dans le salon Pour pouvoir jouer Bah tout simplement à Fortnite Juste attendez 5 secondes Parce qu'à mon avis Ah non c'est bon la musique elle est bonne Donc ensuite Dès que vous êtes dedans Bah c'est bon Vous avez enfin accès à la saison 4 Donc avec tous les skins Tout 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 Et même bien sûr A tous les modes de jeu Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc n'hésitez pas à liker Et à vous abonner Sur ce je vous laisse Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501